Le plus enrichissant, enfin le plus qui m'a changé la vision du monde, ça va être la Chine. Moi c'est l'Asie, c'est la Chine. C'est vraiment le pays que j'ai préféré. Après, comme j'ai beaucoup travaillé en Europe, c'était beaucoup les mêmes produits, sauf par exemple si on parle de l'Allemagne, où ça va être plus charcuterie, un peu plus gras. Mais en gros, ça va se ressembler beaucoup. Vraiment l'Asie, c'est vraiment là où j'ai vu vraiment des nouveaux produits, où vraiment j'ai appris à aimer quand c'est moins sucré, quand c'est épicé. Ça va plutôt être plus scientifique en fait. Est-ce qu'à l'intérieur, est-ce qu'il y a des vitamines ? Ça va plutôt être comme ça, ça ne va pas être une philosophie un peu plus comme le... Où ça va se rapprocher du ying et du yang un petit peu, quoi. Où ça va être plutôt chaud, froid, donc il y a une certaine philosophie. Nous, ça va plutôt être quelque chose de scientifique. Mais déjà, moi, ma femme est chinoise et elle m'a appris beaucoup, elle m'a beaucoup parlé des ingrédients, les ingrédients qui vont être chauds, les ingrédients qui vont être froids, qu'est-ce qu'il faut manger quand le corps va pas bien, tout ça. Déjà, ma femme en avait beaucoup parlé. Et très souvent, si je suis un peu malade ou il y a quelque chose, elle va me faire des soupes de champignons blancs ou des soupes de lotus sucrées, des préparations qui vont être un peu comme des médicaments, qui vont me soigner, qui vont me faire du bien. Traviller avec des produits qui sont non seulement bons en goût et en plus bons pour le corps, c'est vraiment quelque chose de très, très, très intéressant. Donc, c'est ça qui m'a permis, quand j'ai vu le projet, je me suis dit, c'est vraiment très intéressant. Bien sûr, quand on nous a donné le projet à faire, j'ai fait des recherches un petit peu sur Internet pour vraiment en connaître plus. Et le sucre jaune, pareil, beaucoup dans des infusions, dans des thés, dans des choses comme ça. Et le sucre jaune, par contre, là, je n'avais jamais jamais vu. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est... On utilise le sucre roux, le sucre brun, le sucre jaune comme ça, le gros, non, jamais. Et je trouve ça très intéressant parce que le goût est moins sucré que le sucre blanc normal qu'on utilise tous les jours. Et en plus, il a plus de goût et il va être bon pour la santé. Le sucre jaune, c'est pareil, ça donne beaucoup d'énergie et ça donne un bon goût. Et le chocolat, lui, ça va être quelque chose qui ne va pas du tout être acide, ça va être quelque chose qui va être un petit peu amer. C'est ce que je vous disais, dans un gâteau, on essaie toujours de varier les textures et les goûts pour avoir quelque chose qui va avoir le plus de relief possible. Je vous ai dit, quand quelqu'un crée quelque chose, ça va dépendre de sa vie de tous les jours. Donc, bien sûr, petit à petit, plus je vais... Déjà, ça fait six ans, donc j'aime bien essayer des nouvelles choses chinoises. Mais plus on va vivre dans un pays, plus on a envie de vivre comme les gens du pays. Donc, bien sûr, ça va donner envie, après, par l'avenir, d'utiliser des nouveaux produits et puis essayer de travailler sur cette idée du bien-être, pourquoi pas ? Et bien sûr que plus on va vivre dans un pays, plus on va avoir envie de participer à la culture du pays. Sous-titrage ST' 501